On s'inscrit dans une espèce de logique du MSTP où il y a quatre ateliers sur ces questions. Il y a eu un entier atelier qui était sur un peu des photos de différentes mobilisations et des questions qu'elles ont posées à la fois par profession et par région. Donc on a cet atelier sur ces mécanismes aujourd'hui. Après, il y a cet après-midi un atelier sur la défense critique que nous travaillons sur ces mécanismes et il y a un autre atelier qui est un peu dégacé. Bon voilà, ce n'est pas pour dire qu'il fallait tous les faire et que vous êtes déjà présentable. L'idée, c'est que ce n'est pas seulement ce débat d'action syndicaliste dans un mouvement qui est seul et unique. On a essayé de prendre, par différentes entrées, la vision de ce mouvement social, on va parler exceptionnel. Et voilà, tout de fait, l'ensemble de l'attaque, sachant que les uns et les autres, évidemment, il y a des périodes au mouvement. Donc ce qu'on a prévu pour le déroulement de la matinée, c'est l'introduction qui sera faite par Sophie Roux, du 40, 45 minutes, et après un débat de la 5, on l'a dit. Après une petite coupure, on se fait la plus courte possible, on sait bien que voilà. Et après, il y aura l'intervention des caméras du NPR investit dans des principes aux acteurs. On va taper au sens aussi, il y aura la personne des forces ouvrières qui est un acteur, mais on n'a pas la possibilité de rendre compte beaucoup d'activité. Donc il y a une grande structure dans les actifs dans le mouvement, et puis après, il y a une nouvelle discussion avec les acteurs. Voilà. Alors je vais essayer de présenter rapidement les aléquets de l'invité. Donc Sophie Roux, je m'écris pas de l'hométisme, mais j'en ai écrit quand même. Le déporté Vance, la science politique, l'administration de Lyon, en 2, voilà. Voilà, ce sont des questions syndicales qui ont terminé un peu de nouveau, en vrai, qui a écrit vraiment pas beaucoup de livres, mais plein de contributions dans des revues diverses, dans lesquelles je vous l'envoie, si vous le souhaitez. Voilà. Après, il y aura... enfin, après, il y aura... enfin, en vrai, il y a un conjoint qui s'appelle, qui est un public, là, le secteur privé à Montreux, qui est victime de la CGT. Donc c'est pas du tout, parce que je vous l'envoie. Marie-Hélène, je suis bien là. Il y a l'enseignement de l'équipe de la solitaire, et Clément, qui en s'est mis aussi à l'FSU. Et puis moi, pour ceux qui ont un mâchement de bâtonnaire, donc je suis reclaté, voilà. Après, il y a 30 ans dans ma mécanologie, il y a un professeur, et c'est la CGT. Voilà. Donc je pense avoir la solitaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que, rapidement, vous ne bouge pas. Donc, normalement, je suis enseignante-chercheur, donc mon domaine de recherche porte sur les transformations contemporaines du syndicalisme, sur l'évolution des conflits du travail, des grèves. Et puis, je me suis pas mal intéressée aussi aux questions d'organisation des salariés précaires. Comment la transformation du travail des entreprises impose un certain nombre d'enjeux par rapport à la structuration et l'action syndicale. Et j'essaye, comme avec d'autres, de travailler, de faire ces recherches en lien avec le mouvement syndical. Je travaille beaucoup avec la CGT, avec les solidaires, dans l'idée qu'on se nourrit actuellement à la fois, enfin aussi créer des ouvertures, des espaces, des connexions entre ces deux univers. Ça me paraît extrêmement important d'avoir une recherche engagée. Alors, du coup, j'ai essayé de répondre à la question un peu où on est le syndicalisme. Bien sûr, en plaçant au centre de l'analyse ce que nous venons de vivre, la mobilisation, cette très forte et très importante mobilisation contre la loi travail, mais en essayant d'avoir une intervention plus large sur l'état du mouvement syndical, pour nous donner un petit peu des outils tentés d'échanger, d'avoir des outils mis en perspective, d'essayer de voir un peu les tendances de fond pour la transformation du mouvement syndical. Ça m'obligera peut-être à avoir des propos un petit peu généraux, mais on peut y revenir après, bien sûr, dans la discussion sur telle ou telle organisation, de façon plus précise, si vous le souhaitez en fait. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien en première partie de revenir sur quelques outils un peu d'analyse, et puis essayer de voir un peu des tendances de fond, un peu structurelles, et là, vous venez un peu sur la conjoncture, qu'est-ce qui pèse un peu sur cette transformation du syndicalisme. Dans une deuxième partie, très rapidement, je reviendrai un petit peu sur le mouvement entre la loi et le cambril, un petit peu les enjeux qu'il a posé le mouvement syndical, et puis, dans une troisième partie, de coup là, j'ai l'air géré, je serais de revenir sur ces enjeux de fond, un peu les défis qui se sont posés au mouvement syndical, ses différentes composantes, plutôt du côté du syndicalisme de lutte, vous l'aurez compris, moi, je travaille avec la CGT solidaire, je vais essayer de dire des choses sur d'autres, et là, je vais essayer de dire des choses sur d'autres organisations, mais les organisations que je connais le plus sont celles qui sont engagées, dans le combat social et politique contre l'égémonie néolibérale aujourd'hui, donc c'est à ce syndicalisme-là que je m'intéresse en particulier, même s'il est bien sûr important de comprendre ce qui se joue dans d'autres composantes du mouvement syndical, puisqu'elles pèsent, elles pèsent à la fois au niveau des entreprises, elles pèsent aussi au niveau des mouvements interprofessionnels. Alors, après le premier moment, je voulais revenir un peu sur des catégories d'analyse qui me paraissent intéressantes, essayer de voir comment on peut saisir un peu, quand on réfléchit au syndicalisme, comment on peut saisir un peu cet objet, donner des éléments pour le penser. Et quelque chose qui me paraît toujours intéressant de dire, de revenir là-dessus, c'est la tension qui est constituante du mouvement syndical, une tension entre des pratiques de mobilisation, des pratiques de mouvement social, et des pratiques plus instituées. C'est-à-dire, pour moi, le mouvement syndical, il est à la fois mouvement, et en ce sens-là, il participe pleinement du... Vous savez, il y a un certain nombre d'analystes, il y avait séparé le mouvement social, le syndicalisme. Non, le syndicalisme fait partie du mouvement social. Il est même la composante centrale du mouvement social ou des mouvements sociaux. Mais le syndicalisme, il est aussi institution. Et je pense que, plutôt que de séparer ces deux dimensions, il faut comprendre leurs tensions permanentes, leurs contradictions. Le syndicalisme comme mouvement, il est l'expression... À un moment donné, il va être l'expression de la lutte des classes. Il va permettre, ce développement de la lutte des classes, qui va permettre aussi d'élargir les formes de conscientisation, de politisation. Le syndicalisme comme institution, c'est un organe de représentation, un organe de représentation permanent, où il peut y avoir, on sait bien, des moments où cet organe de représentation, il a plus tendance à se représenter lui-même que représenter les salariés, et donc des tendances, on l'appelle, à l'institutionnalisation, à la démocratisation. Alors, ces analyses, dire ça, c'est... ça n'a rien été dit sur le syndicalisme. Dès les premiers travaux, on peut trouver chez Marx, déjà, des analyses... Enfin, une façon de conceptualiser ce qu'est le syndicalisme, même si Marx a peu écrit sur le mouvement syndical, il a quand même produit un certain nombre de nouveaux textes, notamment des conférences. Et c'est vrai qu'il avait comme modèle sur le syndicalisme britannique, qui voyait se constituer et se développer sur le plan historique. Alors, il ne dit pas exactement ça, il dit aussi, je vais revenir, je le dis de façon assez sommaire et succincte, mais ça me paraît aussi intéressant, si on tire un côté de l'analyse marxiste, qu'est-ce qu'on a aussi comme catégorie sur le syndicalisme ? C'est l'idée que le syndicalisme est la forme de lutte qui se construit sur le lieu de travail. Ça va ? Sur le lieu de travail, et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il va permettre de s'organiser, de se constituer comme force collective sur le lieu de travail, mais en même temps, il est prisonnier de ce lieu de travail. C'est-à-dire que le syndicalisme, il est pris aussi dans l'ordre productif, dans l'ordre usinier, dans l'ordre de l'entreprise, il est enfermé aussi dans cet espace-là. Il subit ces contraintes-là. Il subit aussi, bien sûr, il n'est pas exemple de toutes les formes de domination, des rapports de domination qui traversent la société. Donc le syndicalisme, il est aussi, mais là comme d'autres organisations, il est aussi traversé par des rapports de domination, alors ça peut être de classe, avec les hiérarchies qui vont se mettre en place entre les différentes catégories socio-professionnelles, qui en organisent, qui profitent des résultats obtenus. Il est traversé par des rapports sociaux, de domination, de sexe, et bien sûr aussi des rapports sociaux et incisés. Et puis peut-être, ce qui nous vient aussi de l'analyse marquiste, et je continue sur mon fil institution-mouvement, c'est que le syndicalisme, quelque part, son périmètre d'organisation, il va le choisir, il va le construire, mais il lui est aussi donné de l'extérieur. Quand vous mettez en place une association, un parti, vous créez un parti qui veut rassembler les ouvriers, c'est en construisant le parti que vous donnez ce périmètre-là. Le syndicalisme, il subit finalement un périmètre qui est celui de l'ordre productif, qui est celui, je vais y revenir parce que c'est important, qui est celui finalement des formes que se donne le capital, la structuration des entreprises, l'organisation, par secteur d'activité, et donc il est aussi contraint par ça. Donc ça, c'est, je crois, extrêmement important pour essayer de réfléchir à ce que peut le syndicalisme et les contraintes qu'il subit. Et puis, de l'analyse marquiste, il nous vient aussi l'idée que le syndicalisme est un lieu de politisation, un lieu de conscientisation large, de masse, mais vous le savez, et ça a été repris après par Lénine, cette idée que, justement, comme c'est un lieu de conscientisation large qui subit toute une série de contraintes, il aurait une tendance au sein du mouvement syndical à, quelque part, à s'enfermer, à avoir du mal à articuler les luttes quotidiennes, la lutte contre le carreau cassé, de réparer le carreau cassé, et la lutte pour la transformation sociale, à tenir ensemble, sans arrêt, ces deux luttes, à les articuler, une tendance à s'enfermer plutôt dans cette lutte contre les enquêtements quotidiens du capital, et du coup, cette idée qui va être après avancée par Lénine, et qu'il faut que le syndicalisme, quelque part, il soit un peu guidé de l'extérieur, par le parti, pour insuffler le souffle révolutionnaire. Les avant-gardes insufflent le souffle révolutionnaire pour toutes les questions de subordination. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les enjeux que ça pose dans le lien politique, mais moi je préfère retenir du tout de cette analyse artistique, cette idée de contradiction permanente, de tension permanente entre des pratiques de mouvement social et des pratiques instituées. Et ces tensions, elles sont pas uniquement au niveau des confédérations, elles sont pas uniquement au niveau des fédérations, elles sont aussi au niveau de l'entreprise, de l'administration, sur le lieu de travail. Et de ce point de vue, pour moi, il n'y a pas des pratiques de type bureaucrate uniquement au sommet des fédérations ou des confédérations. Il peut y avoir des tendances à des pratiques bureaucratisées, y compris sur le lieu de travail, parce que cette contradiction est permanente. Alors peut-être, deuxième élément, pour ne pas faire trop long, mais un peu de... des outils un peu pour réfléchir sur comment penser le mouvement syndical, comment penser le syndicalisme. Là c'est plus, au travers de travaux d'historiens, les différentes études sur la construction des mouvements ouvriers, mouvements syndicaux dans différents pays, ont conduit un certain nombre d'historiens, par exemple, à synthétiser, à se dire un peu quelles sont les différentes formes, les différentes ressources, les différentes formes de pouvoir du mouvement syndical. Sur quoi il peut s'appuyer ? Qu'est-ce qui peut donner des formes de contre-pouvoir par rapport à l'ordre économique et politique ? Donc on a un certain nombre de travaux comme ça qui mettent en avant différents types de ressources. Première, premier type de ressources, les ressources plus structurelles, on pourrait dire stratégiques. Ça va être la capacité du mouvement syndical, dans tel ou tel pays, à organiser des secteurs décisifs par rapport à l'organisation économique. Être en capacité d'organiser les cheminots. Aujourd'hui, je dirais, on l'a vu dans le mouvement, les raffineurs. Des secteurs qui vont être en capacité de peser sur la production et sur la circulation des marchés en vie ou des flux financiers aujourd'hui, par exemple. Donc cette capacité stratégique, ça peut être pris au niveau d'une usine, l'idée d'être en capacité de bloquer tel atelier. Et l'atelier, je ne sais pas, de production, de montage ou qui va bloquer les autres ateliers. Donc cette capacité stratégique, être au bon endroit. Autre deuxième type de ressources, là c'est plutôt la capacité à faire nombre, la capacité à organiser de façon massive, à peser. Alors, pas simplement avoir des adhérents, pas simplement avoir des cartes, mais aussi à pouvoir faire que ces adhérents, ils vont se mobiliser. Donc la capacité à faire nombre, c'est pas juste le nombre d'adhérents, et ça c'est souvent des débats qui reviennent sur les enjeux de syndicalisation. C'est aussi que ces adhérents, ils se sentent concernés, ils n'aient pas pris leur carte uniquement pour bénéficier d'un certain nombre de services, mais qui, voilà, qui sont concernés par ce qui est en jeu, par ce que va dire l'organisation syndicale, et qui se mobilisent. On les retrouve dans la rue, on les retrouve dans la grève. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Pour avoir discuté vraiment avec des militants, vous avez peut-être une location de la FGTB, la grande centrale en Belgique, plutôt sensibilité socialiste, qui, vous savez, en Belgique, le syndicalisme est encore 60% de la population active, et la FGTB, c'est plusieurs millions d'adhérents. Par exemple, en discutant avec des militants, certains me disaient « Ah, mais c'est formidable, ce que vous faites en France, il y a la capacité de mobilisation. » On disait « Ouais, mais nous, notre syndicalisation, il a été un peu revisité à la hausse, il est à 11%, vous, vous êtes à 60%. » Je disais « Ouais, mais nous, il y a beaucoup d'adhérents, vous savez qu'en Belgique, les syndicats, ils gèrent les cotisations de chômage, comme ils ont participé, bien sûr, comme en France, à la construction de l'état social, mais en même temps, ils ont pris en charge une partie de la gestion de cet état social. » Donc, ils ont beaucoup d'adhérents, qui, ben, c'est une forme de service, alors pas simplement, c'est intéressant comme forme de service, ça, ça a du sens, en termes de, ce que ça, en termes d'état social. Mais, évidemment, c'est pas le même rapport au syndicalisme. Alors qu'en France, sur une partie du syndicalisme, on est beaucoup plus sur un syndicalisme militant, un syndicalisme guidé, en fait. Donc, capacité à faire vendre. Troisième ressource, c'est la capacité qui vient de la construction institutionnelle. C'est justement les droits qui ont été mis en place, les différents lieux de représentation, les ressources que ça va donner au syndicat. Et je vais y venir, on a tendance, aujourd'hui, à certaines organisations, nous ont tendance à miser plutôt sur ces ressources institutionnelles par rapport, justement, à leur déficit, en termes de capacité à faire nombre. Et puis, dernière ressource, qui va peser dans la construction du mouvement syndical, dans le fait qu'il acquiert de la puissance, qui puisse s'opposer aux orientations politiques et économiques, c'est la capacité aussi idéologique, discursive, la capacité à produire un discours qui soit entendu, qui paraisse, qui soit, qui fasse sens, qui parle aux travailleurs. C'est, par exemple, la façon dont la revendication sur la réduction du temps de travail a été structurante tout au long du XXe siècle. Capacité à produire un idéal émancipateur et à produire aussi des revendications intermédiaires qui fassent sens, qui ne soient pas écartées comme inatteignables, qui soient mobilisatrices. Évidemment, cette capacité discursive, elle se situe, elle est prise dans un ensemble conflictuel. Les syndicats ne la produisent pas seuls, c'est une lutte symbolique, des luttes de sens. Ils sont opposés à tout le discours, évidemment, qui est produit par d'autres entités, à commencer, bien sûr, par... Au niveau des classes dirigeantes, qui est volée par les médias, etc. Donc, il y a aussi à créer un espace pour pouvoir faire entendre ce discours. Et je pense que ça, c'est un des enjeux, j'y reviendrai, extrêmement important aujourd'hui. Alors, je voulais rappeler un petit peu ces éléments, un peu de réflexion sur le syndicalisme, et en venir maintenant à essayer de comprendre un peu ce qui se joue plus sur le plan conjugalitaire, dans les années récentes, par rapport au mouvement syndical en France. Il me semble que, si j'ai voulu partir de cette tension entre capacités de mobilisation et pratiques plus instituées, il me semble qu'on assiste aujourd'hui, depuis plusieurs années, pas simplement avec la loi Alcombris, c'est plus ancien que ça, à un double mouvement, en fait, qui travaille le mouvement syndical. Je dirais, d'une part, la tendance à l'enfermement au niveau de l'entreprise. Alors, je parle bien sûr davantage du privé ici, mais il faudrait réfléchir à ce qu'on peut dire par rapport à ce qui se joue aussi dans les différentes fonctions publiques. Une tendance à l'enfermement au niveau de l'entreprise, et à l'inverse, une mise en scène d'un dialogue social, entre guillemets, une mise en scène de formes de concertation au niveau national, même si ce qui s'est joué pendant la mobilisation contre la loi Alcombris a apporté un sacré coup de canif par rapport à cette mise en scène du dialogue social au niveau national. Mais il y avait quand même une tendance de fond par rapport à ça. Alors, tendance, et alors, toute l'évolution du droit du travail va dans ce sens-là, en fait. Donc, première idée, une tendance à avoir un niveau de l'entreprise. Ça, ça renvoie à l'idée de réduire la chance syndicale à ce qui se joue au niveau de l'entreprise, et c'est plus particulièrement à ce qui se joue dans les institutions représentatives du personnel. À renforcer, à reconfigurer, pardon, ces institutions représentatives du personnel. Par exemple, on a... Vous savez bien, avant la loi Alcombris, il y a eu la loi Macron, la loi Rebsamen. La loi Rebsamen, elle a carré aujourd'hui que le périmètre des IRP, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, délication de l'île du personnel, soit objet de négociation. Donc, reconfigurer ces IRP pour, quelque part, y concentrer l'activité syndicale dans sa conception dominante du droit, tout est fait comme si l'activité syndicale, elle se réduisait à l'activité de négociation. Donc, on met de côté complètement tout ce qui est production de solidarité, élaboration des revendications, mobilisation, pour réduire uniquement à la question de la négociation, avec, je vais très vite là-dessus, mettre tout le développement, l'accroissement de la négociation au niveau de l'entreprise, la multiplication des termes de négociation, et la réforme de la représentativité, en 2008, quelque part, s'inscrit dans ce mouvement. Avec cette idée, hein, d'essayer de donner plus de légitimité, avec un nouveau calcul de la représentativité à partir des militares électoraux, qui deviennent déterminants. Essayer de, quelque part, façonner des acteurs légitimes au niveau des entreprises, pour concentrer toute l'activité syndicale à ce niveau-là, avec une vision de la négociation, je vais vite, hein, aussi, mais on y reviendra, si vous voulez, une vision de la négociation, celle qui est imposée, comme une négociation qui doit être au service de la compétitivité des entreprises. Et ça, on l'a beaucoup vu, là, par rapport à la loi L. Alors, ce niveau, cet enfermement dans l'entreprise, quelque part, il est paradoxal, parce que il se joue, alors même que le niveau de décision économique, alors que, là où se prête réellement les décisions économiques, c'est pas forcément à ce niveau-là d'entreprise. Il se joue alors même que cette notion d'entreprise, eh bien, sur le plan juridique et sur le plan économique, elle est extrêmement flotante. Donc, il y a une tendance à, là, à du côté, et là, il y a une continuité entre le gouvernement de droite et de gauche, entre ce qui s'est joué sous Sarkozy, ce qui s'est joué sous Hollande, une continuité dans la destructuration du droit du travail et la reconfiguration d'un autre droit du travail. Donc, on essaye de fixer, hein, l'activité syndicale, j'ai uniquement à ce niveau-là, empêcher des solidarités plus larges entre entreprises, entre salariés de différentes entreprises, au niveau de la branche, rend plus difficiles ces solidarités-là, alors même que cette notion d'entreprise, justement, a fait l'objet de... Enfin, on pourrait la... On peut voir à quel point elle est flottante, en fait. Et en même temps, une tendance, alors c'était vrai jusqu'à la loi El Cognery, où le gouvernement est passé complètement en force dès le départ, la mise en avant d'une forme de concertation sociale au niveau national. Vous vous souvenez, hein, Hollande, qui voulait constitutionnaliser le dialogue social. Ça, ça remonte à la loi 2007 sur la modernisation du dialogue social. C'est l'idée qu'avant qu'un gouvernement... Dès qu'un gouvernement veut intervenir dans le domaine des relations professionnelles, dans le domaine social, il doit impérativement créer les conditions pour qu'il y ait une négociation entre les dits partenaires sociaux. Donc on a conféré, à partir de la loi de 2007, la possibilité aux partenaires sociaux de produire de la norme, de la norme sociale. S'ils n'en produisent pas, le gouvernement reprend la main. C'est ce qui s'est passé sur la négociation sur les institutions représentatives du personnel. Ça n'a pas abouti, c'est la loi Réle Saint-Mère. Donc, on ferme au niveau de l'entreprise, et au niveau national, une espèce de... Comment dire ? Une espèce d'institutionnalisation très forte. On fait des syndicats, des partenaires, dans la production normative. Ça peut me paraître aujourd'hui un peu, je le disais, battu en brèche, parce qu'il s'est passé avec la loi Al-Combri, qui, à contraire, à quel point ça ne fonctionnait pas. Pour moi, ça me paraît important d'y revenir parce que c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond qui a beaucoup posé sur la CGT, je pense, dans les années 2000, sur la direction fédérale de la CGT, sur la direction de la fédération, avec cette idée de retrouver toute la place de la CGT dans le champ des relations professionnelles, et de penser surtout, de penser à ce niveau, cet espace des relations professionnelles, en fait. Et de vouloir avoir cette place instituée, en fait. Et ça pèse évidemment pour que ce soit la CFDT. La CFDT joue ce jeu-là. Joue principalement ce jeu-là. de cette représentation, de ce dialogue social, entre guillemets, institué au niveau national et interne. Alors voilà, je vais évoquer ça parce que ça me paraît des tendances de fond qui continuent à agir, même si évidemment elles ont été modifiées, retravaillées, par ce qui s'est joué au travers de la mobilisation contre la loi El Comerite. Alors, quelques mots maintenant sur cette mobilisation, et puis surtout, je voudrais prendre du temps et pas trop déborder sur, tu me fais signe, sur un peu les enjeux qui sont ouverts en prenant en compte l'ampleur de cette mobilisation. Sur la mobilisation contre la loi El Comerite, juste quelques éléments conjonctuels, je pense que ça c'est des choses qu'on avait bien vues, c'est-à-dire que, on le sait, ce gouvernement des socialistes, il a accéléré la confondre de l'orientation du droit du travail, c'est idéalise sous un gouvernement dite de gauche, comme un droit du travail pensé au service des entreprises, et donc c'est toute une série de lois qui vont peser. C'est les accords de compétitivité-emploi, c'est la loi Macron, c'est la loi Armexamène, c'est la loi El Comerite, et de ce point de vue-là, il y a une véritable continuité par rapport à ce qui s'est joué depuis la réforme de la représentativité et même avant. Donc il y a une continuité de l'action gouvernementale en dépit vraiment de l'alternance politique. Et puis ce gouvernement, il a eu un jeu d'alliances syndicales très clair depuis l'élection de Hollande. À un moment de la campagne de François Hollande, il met en place un groupe qui s'agit de faire des contacts avec les syndicats. Ce groupe, il est piloté par un ancien de la CFDT, un ancien de l'époque de Nota, qui s'appelle Jacques Ibontant, et qui va créer les réseaux de Hollande qui n'en a pas, parce qu'il n'a pas du tout de pratiques militantes au sein du PS en direction des syndicats. Il a créé des réseaux en direction de la CFDT et de l'UNSA. Et puis ce gouvernement, il va faire l'analyse d'une CGT affaiblie quand on peut passer en force, affaiblie par la crise interne, par la crise... Le banc, il intègre aussi, il projette déjà le fait que la CFDT va devenir la première organisation du point de vue des résultats électoraux, au prochain décompte des résultats de la représentativité en 2017. Déjà, ils avaient... En 2013, ils ont déjà additionné les résultats CFDT, CFTC, CGC, en essayant de montrer qu'ils font plus de 50%. Il y a un petit jeu là pour montrer qu'ils font plus de 50%, donc qu'ils sont majoritaires. Et là, ils vont complètement pari en disant la CGT va être en recul au niveau des élections dans les unités d'entreprise. Donc, voilà, on fait ce pari de miser uniquement sur cette alliance syndicale. Alors, le mouvement, il va, il va, malgré tout cela, se développer. Je ne vais pas y revenir très longtemps parce que vous en avez déjà discuté, mais moi, je voudrais juste noter quelques points pour prolonger après l'analyse. Bien sûr, c'est un mouvement qui s'est caractérisé par sa force, par sa durée, par la diversité des formes d'action et mobilisation. Et je pense que la durée du mouvement, elle a été liée à cette diversité des formes d'action. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir qu'au mouvement syndical, non seulement avec d'autres acteurs, la mobilisation des jeunes, lycéens, étudiants, lui debout, bien sûr, mais aussi l'articulation de différentes formes d'action, la pétition, les manifestations, l'occupation des places, les grèves sectoriennes, la votation citoyenne, tout ça, ça a permis de durer dans le temps, même si, par exemple, la pétition au départ, elle crée des remous au niveau syndical, alors même qu'elle est lancée par un certain nombre de militants syndicaux. Donc, il y a aussi des enjeux, là, en termes d'acceptation des différents répertoires d'affaires. Évidemment, c'est un mouvement qui a montré toute l'actualité de la mise des classes aussi en termes de défermement médiatique, politique, contre les acteurs engagés dans le mouvement, CGT et Solidaires en particulier, et finalement, au niveau de la question des manifestations. Bon, mais pour rester vraiment sur l'objet syndical, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est plutôt d'autres caractéristiques. Première caractéristique, c'est peut-être cette difficulté à construire une grève, un mouvement d'ensemble, une grève reconductible de la part de l'organisation engagée dans l'interprofessionnel, je pense, particulière, CGT, Solidaires, FSU et FAURIT. Alors, en même temps, on le sait, on a toute une série de grèves sectorielles qui ont permis de structurer ce mouvement avec une succession, et vous en avez parlé, d'abord les jeunes, les interprétents dans les spectacles, le mouvement dans les rinfileries, les montiers, la SNCF, le cheminot, EDF, le mouvement des éboueurs, et puis dans certains secteurs, cette mobilisation va permettre d'obtenir d'ailleurs un certain nombre de résultats. Donc, quand il faudra faire le bilan du mouvement, il me semble que ce n'est pas très intéressant de se dire est-ce que c'est une victoire ou une défaite, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a aussi tout ce qui est en danger dans ces différents secteurs qui est intéressant à prendre en compte. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi réfléchir aux difficultés à quelque part atteindre un niveau supérieur de rapport de force. C'est ça, beaucoup de militantes et de militants l'ont vécu dans le mouvement. Il manquait un tout petit peu. Il manquait un tout petit peu et pourquoi en fait ? Il manquait, c'est toujours difficile à dire, qu'est-ce qu'il manquait pour faire reculer ce gouvernement ? Mais pourtant, ça nous interroge. Ça nous interroge sur les difficultés à mobiliser dans les fonctions publiques. même si du côté du territoire où il y a des actions, ça nous interroge bien sûr sur ce qu'il manque pour construire ce rapport de force. Alors, c'est ce sur quoi je voudrais maintenant orienter mon propos pour ouvrir un petit peu l'analyse. Il me semble que dans les questions ouvertes par le mouvement syndical appelé les ambieux de fonds pour le mouvement, il y a la question des alliances, des dynamiques militaires, il y a la question du renforcement du syndicalisme. Et puis, il y a une question, c'est-à-dire, se demander quel place, quel espace pour un syndicalisme de lutte des classes, de contestation, syndicalisme radical, on a fait comme on veut aujourd'hui. Question des alliances, des dynamiques unitaires au sein du champ syndical. il me semble qu'il y a quelque chose qui a bougé là, qui est important, c'est le fait que du côté de la direction de la CGT, la fédération CGT, ce qui était théorisé comme le syndicalisme rassemblé, quelque part, ce discours-là, il est beaucoup moins comprise, il est beaucoup moins mis en avant par la direction de la CGT et même, je veux dire, par exemple, à l'ouverture du 51e congrès de la CGT à Marseille, y compris dans la bouche de Philippe Martinez, il y a eu une critique forte de ce qu'a été le syndicalisme rassemblé. C'est extrêmement important parce que le syndicalisme rassemblé, c'est la doctrine en termes de relations avec les autres organisations syndicales de la CGT, la direction de la CGT, depuis 1995. Il faut quand même se rappeler qu'après 1995, un mouvement exceptionnel se posait déjà la question des liens entre ceux qui avaient été dans la rue et fait la mobilisation CGT et FLO, et puis les organisations qui, à ce moment-là, étaient en pleine phase ascendante de construction comme la FSU, comme les Sud, et après, Solidaire, les groupes d'Élise et les Solidaires. Mais le syndicalisme rassemblé pour la direction de la CGT, ça a été aussi une façon de refuser cette idée d'un pôle avec la FSU et les Solidaires, refuser de pratiquer cette alliance privilégiée pour dire qu'on s'adresse à tous, mais en fait, à l'époque, on s'adresse principalement, on essaye de construire une relation de rapport de force, mais en même temps aussi à même niveau, avec la CGT, avec les enjeux d'intégration dans la CES, etc. Aujourd'hui, quelque part, il semble que la direction de la CGT a tourné la page. Alors pas dans toutes les fédérations, et ça, on l'a bien vu au niveau des cheminots, on l'a bien vu au niveau de la déficit de construction et de la mobilisation à la CNCF durant ce printemps. Mais par contre, et c'est très très présent au niveau, évidemment, des militants, au niveau plutôt des syndicats d'entreprises, des unions locales et départementales, cette idée n'a, quelque part, ma partenariat du léger et la CFDT, elle a pris beaucoup de ponts dans l'aile et il me semble qu'elle est enterrée au moins pour plusieurs, pour un temps assez haut, tant il y a des chemins qui se séparent de façon nette sur la conception du syndicalisme, sa conception de ce qui est porté. mais pour entendre quitte des recompositions en fait. Il me semble qu'il y a toujours la tentation du côté de la CGT, on le voit bien dans l'intersyndicale, de quelque part d'être un peu la cheville ouvrière d'un syndicalisme rassemblé large qui ne se limiterait pas à la FSU et solidaire mais là, ça a été pas mal mis en avant sur le mouvement, regardez la CFDTGC, elle a été finalement avec nous et puis la question de force ouvrière, bien sûr. et ça, ça permet à la CGT, la direction de la CGT d'éviter un rapprochement trop marqué avec la FSU, avec solidaire surtout et puis le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas d'épines dorsales dans ce rassemblement. Il n'y a pas d'épines dorsales parce que la question de fond qui est posée c'est quels sont les points de rapprochement avec les forces ouvrières ? Quel est le sens de cette unité syndicale avec force ouvrière ? Peut-être qu'il y aura des témoignages dans ce sens-là au niveau de ce qui a pu être vécu au niveau local dans les intersyndicales, au niveau national, ce que j'en sais, vous réagirez peut-être là-dessus, mais par exemple, les représentants de force ouvrière dans les discussions de l'intersyndicale étaient toujours opposés, ils étaient ok pour se mettre d'accord sur les affaires contre la loi travail, mais on n'arrête pas contre-proposition. Ils n'avaient absolument pas de mandat, ils refusaient complètement l'idée que l'intersyndicale puisse être aussi un peu une force motrice pour proposer autre chose. ça ne rentrait pas dans leur conception même du syndicalisme parce qu'ils portaient le syndicalisme. Ça, ça pose un problème de fond, quand ce qui est aussi dans le type de syndicalisme qui est porté. Et puis, ce rassemblement, pour l'instant, cet intersyndical qui continue à exister, elle est évidemment soumise à la question de ce qui se joue par rapport à la mesure de la représentativité en 2017 où les implications de la réforme de la représentativité, ça oblige chaque augmentation à se compter. Du coup, à jouer plutôt un jeu de cavalier seul, pour pouvoir se compter, se mesurer par rapport à tout ce à quoi donne droit la représentativité et puis en termes de financiers. Donc, il me semble que si la CGT, au niveau, bien sûr, direction, a fait un pas de côté assez fort par rapport au syndicalisme rassemblé, c'est plutôt intéressant, il n'y a pas d'autre stratégie, il n'y a pas de stratégie alternative aujourd'hui en termes de construction avec d'autres organisations, même si dans les équipes, même si au niveau local, même si dans des entreprises, la question du lien avec Solidaires est très forte. Il y a certains militants qui le portent, militants qui le portent, mais pas au niveau confédère. Question des alliances, comment ça se pose du côté solidaire et du côté FSU ? Là aussi, je pense que c'est des enjeux que vous réagirez là-dessus, mais côté solidaire, la question, elle est aussi importante. À chaque mobilisation de 2010, je vais remonter à 95, mais en 2010, aujourd'hui, les portages solidaires sont plus importants, sont dynamiques, il y a un rôle au sein de l'intérêt syndical qui est extrêmement important, il y a un rôle au sein de Nuit Debout, et en même temps, il y a toujours les mêmes difficultés de solidaire, de présence dans le privé, de développement, il y a un développement qui se fait, mais qui est encore trop limité, pour qu'il n'y ait pas un rapport un petit peu, je le dis, c'est peut-être trop fort, mais de dépendance par rapport à la CGT dans les mobilisations, où c'est la CGT qui donne le lab, en fait, en termes de stratégie. Et du coup, là aussi, comment réussir à créer un espace, comment, quelque part, conduire, et je ne sais pas si c'est souhaitable, mais c'est quelque chose de tout faire, conduire la CGT à repenser ses alliances, quoi, comment faire pour créer une vraie dynamique unitaire, quand on voit que cette dynamique qui est unitaire, elle est indispensable par rapport à la construction du rapport de force. Je vais peut-être passer à mes autres points pour ne pas faire trop long, et on reviendra après sur des discussions sur les autres organisations. Le deuxième enjeu de fond qui me semble posé par le mouvement, c'est celui, évidemment, du renforcement du syndicalisme. La capacité à construire un mouvement suffisamment massif, un mouvement sur les lieux de travail, on ne va pas se le cacher. Le mouvement, il a été construit par des équipes militantes dans les différents secteurs. Les équipes militantes ont fait un travail militant formidable pour faire bouger, pour que le mouvement existe. Mais dans tous les secteurs, il a eu du mal à créer un mouvement large, à impliquer les salariés. Et ça, ça pose bien sûr la question du développement syndical par rapport à la transformation du salariat, à la transformation des entreprises. Donc, d'un développement syndical qui ne soit pas celui de l'implantation pour l'implantation, c'est-à-dire faire des adhérents, mais qui soit celui de vraiment créer de la continuité entre les équipes militantes, de renouveler les équipes militantes, de créer des véritables bases sociales. de l'implantation C'est vrai dans des secteurs évidemment où il y a très peu de tradition syndicale, comme le commerce. C'est vrai dans des secteurs où il y avait une forte tradition syndicale, où elle s'est affaiblie en raison même du recours à l'intérim, de la sous-traitance, etc. de défranchiser. Si vous regardez aujourd'hui très rapidement l'état de la base sociale de la CGT, je vais prendre cet exemple-là, vous pourrez faire à peu près les mêmes constats pour le côté de solidaires. Pour le dire de façon un peu en termes de classe sociale, et pour moi c'est extrêmement important, la CGT, elle organise aujourd'hui une partie des classes populaires, ça serait nouveau de dire le tout cas, elle organise une partie des classes populaires, mais les classes populaires entre guillemets et stabilisées. Juste pour vous donner aujourd'hui, 96% des adhérents en 2014, 96% des adhérents de la CGT sont au CDI, près de 60% travaillent dans une entreprise de plus de 500 salariés. C'est surtout ce chiffre-là, parce que le CDI, on sait très bien que c'est très difficile de se syndiquer, évidemment, quand on a un contrat précaire, mais 60% des adhérents dans une entreprise de plus de 500 salariés. Ça veut dire que tous ceux et toutes celles qui travaillent, toute cette partie, c'est proposant du salariat, notamment du salariat d'exécution, qui donne un emploi dans des entreprises de taille réduite, soumis à différentes forces de précarité, échappe au syndicalisme. Alors, échappe plus ou moins, pour ceux qui ont vu le film hier, au Côte des Lyons, on voit l'importance, par exemple, de la bataille qui a eu lieu sur l'augmentation de 300 euros de salaire avec les intérimaires. ça laisse des traces et ça permet de construire autre chose. Il y a cet enjeu-là qui est extrêmement fort. Comment on parvient à mettre, à s'appuyer sur les ressources qui restent dans le syndical pour se développer auprès des travailleurs, travailleuses qui sont dans ces secteurs précarisés, peu organisés. Alors, il y a plein de débats dans d'autres pays sur le renouveau syndical. Il y a eu, il y a eu, c'est des choses qui ne sont pas arrivées en France, mais dans plein de pays en France, notamment, il y a plein de réflexions au niveau syndical et universitaire sur des stratégies pour renouveler le syndicalisme. Et donc, c'est plutôt, on va mettre en avant des mouvements qui sont construits en lien avec des associations, des mouvements qui organisent des salariés précaires, avec parfois une tendance un petit peu à penser à des recettes. Bon, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse évidemment ici. Ce qui m'intéresse, c'est comment dans les organisations syndicales, ce univers, CGT en particulier, la question aussi, se fait l'analyse de où on est dans notre base sociale, qui en organise ? Comment le fait qu'on organise ce tisson en emploi stable se répercute aussi sur le type de revendication qu'on porte ? Et comment on fait non seulement pour s'adresser aux salariés précaires, mais aussi pour faire en sorte qu'ils prennent leur place dans l'organisation, qu'ils se retrouvent aux différents niveaux de l'organisation ? Vous allez dans un congrès solidaire, un congrès de la CGT, il y a très peu de précaires. C'est moins vrai évidemment au niveau local. Mais il pose la question, mais est-ce que, notamment pour les enjeux et débats sur la mise en place du syndicat de chômeurs être précaires ? Il n'y a ces débats-là au niveau de la CGT, il n'y a ces débats-là au niveau des solidaires locaux. Comment on met aussi, on prend appui sur les ressources dont on dispose en termes d'heures de délégation ? Les ressources logistiques, par exemple, encore dans des entreprises publiques, enseignements publics, menu privé, mais il y a encore des heures pour essayer de développer dans un secteur précarisé. sachant que ce développement dans les secteurs précarisés, il ne peut pas se faire sans, à mon sens, sans impulsion extérieure. Alors, quand je dis ça, ça paraît peut-être un peu instrumental. Il ne s'agit pas de faire à la place de... Il s'agit de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir des formes d'organisation, d'auto-organisation dans les secteurs précarisés. Et puis, peut-être dernier point qu'on va faire trop long. Quelle passe pour un syndicalisme de lutte des classes, un syndicalisme radical aujourd'hui, en fait ? Là aussi, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent en syndicalisme, notamment au Royaume-Uni, qui estiment que, dans une conjoncture telle, avec quelque part un durcissement de l'hégémonie néolibérale, au fait que les gouvernements récoltés sociodémocrates ou socialistes, ils n'ont plus rien de sociodémocrates et de socialistes, ils sont... la façon dont ils appliquent finalement ce que veut le capital, ce que veut dire, les entreprises sont encore plus marquées, en fait. Ils font l'analyse que l'espace, finalement, de la social-démocratie s'est complètement réduit, disparu, et que, du coup, le syndicalisme qui faisait le choix d'un partenariat avec la social-démocratie n'a plus d'espace, en fait. Quelque part, le pari de la CFDT serait complètement erroné, et ce qui expliquerait aussi le repositionnement depuis des années de forces ouvrières, en fait. Et donc, pour ces auteurs, au contraire, en raisonnant du purcissement de l'hégémonie néolibérale, il y aura un espace très fort. On serait dans une période, finalement, de confrontation sociale, de lutte des classes qui donne un espace très fort disponible pour un syndicalisme de lutte des classes, un syndicalisme radical. Je trouve que l'analyse, elle est séduisante, elle est intéressante, mais en même temps, cet espace, il n'est pas clé en main. Cet espace, on se tromperait si on pense qu'il faut juste investir cet espace. Je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas des tentatives. C'est vrai que la forme historique de la social-démocratie qui n'a jamais vraiment existé en France, elle semble dépasser, mais il me semble, et c'est ce que j'ai voulu dire au début, qu'on assiste à différentes tendances lourdes. Il y a quand même une volonté très forte de domestication du syndicalisme. Une volonté très forte, non pas de combat pour éliminer le syndicalisme, même s'il y a la volonté d'éliminer les formes les plus combatives, radicales, du mouvement syndical, ça c'est évident. Et on voit l'enversissement des politiques sécuritaires, dans tout ce qui se fait dans la répression par les mouvements, mais il y a aussi du côté des grandes entreprises, du côté du patronat et évidemment des acteurs politiques, des gouvernements, la volonté de prescrire la bonne forme du syndicalisme. Qui donc a complètement intégré la rationalité de l'ordre économique, du capitalisme, et on l'a bien vu par rapport à la loi travail. On va en donner un coup de pouce supplémentaire aux organisations dites réformistes, même si ce terme ne peut plus rien dire, si elles ne se retrouvent pas malgré la réforme de la réformative qu'elles ne se retrouvent pas à faire plus de 50%, mais elles vont leur permettre d'avoir beaucoup au bon référendum. Il faut absolument qu'on arrive à développer des acteurs syndicaux dans l'entreprise, non pas qu'on les éradie complètement, mais qu'on domestique le syndicalisme, un syndicalisme qui ont réduit le périmètre à la seule négociation et qui a par ailleurs une dépendance très forte par rapport à l'État en termes de financement, via l'information syndicale, via différentes formes de redistribution. Ce modèle-là, à mon avis, il n'a pas disparu, il est bien présent. Il n'est pas complètement étranger à un syndicalisme combatif de l'une des classes. Il pèse sur ce syndicalisme-là. Je pense qu'il est très important de l'analyser pour voir aussi ce qui pèse par rapport à celles et ceux qui veulent faire vivre un syndicalisme combatif, en fait, et puis pour ce syndicalisme, je termine vraiment là-dessus, pour aussi investir cet espace qui viendrait d'un durcissement, quelque part, dans la conjoncture de l'affrontement avec le capital. Il y a aussi toute la question, bien sûr, de la capacité à faire entendre un discours syndical, à faire entendre plutôt des contre-propositions, donc à occuper aussi, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure, ce registre discursif, cette capacité qu'elle part à convaincre les salariés, les travailleurs, les travailleurs, que, oui, ça a du sens, que les revendications qu'on porte, elles font sens, elles peuvent aboutir, en fait. D'où tous les enjeux aussi pour dire, et pour moi, ça congente aussi à dire, c'est une défaite, c'est une victoire, parce qu'on sait très bien combien le fait que ça soit présenté comme une défaite pèse après sur les mobilisations suivantes. Donc il y a tout un enjeu discursif qui est très important là, en termes de lutte de sens, pour réussir à continuer à mobiliser. Voilà, ces quelques éléments que j'espère avoir fait. C'est bon.